bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc me voilà avec françoise pour vous proposer ce live en direct et donc on va profiter de ces lives ce soir pour vous remonter le moral pour vous offrir à une nouvelle recette voilà et puis vous parler pour vous proposer aussi un produit enfin ce même produit mais en stick voilà pour ceux qui ont des besoins spécifiques c'est pour ça que je parlais ce soir voilà aussi pour ça et puis voilà c'est surtout parce que voilà en ce moment on a bien besoin de ce genre de produit le golden milk alors est ce que vous connaissez ce qu'est le golden milk donc le lait d'or fait je suis en train de je t'interromps mais je suis en train de remonter l'histoire de tout ça via sur mon groupe facebook j'ai posté parce que pour ceux qui me connaissent d'ailleurs je ne suis même pas présenté pour ceux qui me connaissent pas c'est pas bien ça je devrais j'ai posté une vidéo sur la préparation du guide et catherine qui est peut-être là je ne sais pas si elle est là m'a dit est ce que tu pourrais mettre la même vidéo pour la préparation de la pâte de curcuma pour le golden milk et là j'ai dû faire obligation et admettre que je ne fais pas ma pâte de curcuma déjà voilà parce que j'utilise un produit qui que j'adore qui est unique sur le marché et que j'utilise ce produit là pour plein d'autres raisons que je vous expliquerai et après j'ai dit à chantal mais dans le fond moi j'ai beaucoup de patients qui utilisent ce produit catherine qui qui s'y intéresse également de près etc récemment et je dis mais il faut que les gens connaissent aussi ce que je fais peut-être moi parce que finalement je vais pas garder ça pour moi peut-être que ça les intéresse donc je n'aime pas trop faire ça parce qu'en réalité dans un deuxième temps effectivement on va vous parler d'un produit qui est sur le marché qui n'est pas quelque chose qu'on fait à la maison mais moi je pouvais pas garder ça pour moi parce qu'il est tellement unique et tellement il a tellement bien fait que je trouve que ce serait vraiment pas honnête en matière de santé vu que c'est ce qu'on prône chantal et moi de pas vous en parler voilà l'histoire du samata dont on va parler après le golden meek voilà allez je te laisse parler un peu du golden meek donc merci catherine de nous avoir amené jusque là si catherine est là et donc du coup bah moi je vais vous parler de la recette alors la base de la recette c'est curcuma poivre voilà là bas et puis du lait évidemment la base c'est ça maintenant on peut rajouter du gingembre on peut rajouter de la cannelle il n'y a aucun problème et le principe est de faire une petite pâte avec soit du beurre clarifié soit du miel ou de l'eau avec cette poudre là et puis ensuite de rajouter du lait chaud par dessus et de mélanger de bien mélanger tout ça jusqu'à ce que ça infuse et de le boire une fois que c'est c'est réduit pour pour faire l'équivalent d'une tasse voilà voilà la base de la recette si vous voulez je peux vous en faire une recette un petit petit recette une petite vidéo si vous le souhaitez donc n'hésitez pas à me faire oui je veux bien la recette en commentaire et je vous la ferai avec plaisir ce lait d'or à la base c'est fait dans le nord de l'inde et notamment pourquoi le nord de l'inde parce qu'il ya on est aux frontières de l'humalaya il fait plus froid dans le nord de l'inde que dans le sud de l'inde et donc du coup ce lait d'or il est essentiellement pour les personnes bon alors il est pris par les yogis mais il est essentiellement pour les personnes qui ont des problèmes notamment de toux de mucus ça protège aussi de la pollution du froid du soleil c'est aussi un bon antiseptique naturel je lis mes notes parce que comme ça c'est plus facile c'est un cicatrisant ça apaise et puis ça permet de rester zen donc voilà pourquoi on en a on en parle ce soir avec françoise parce que c'est vrai qu'en en cette période on va dire chaotique et et assez anxiogène rien de tel que de se faire un bon lait d'or pour apprécier juste ce petit plaisir gustatif qui réchauffe le corps et le coeur je puisse faire du bien à sa santé et faire la prévention de ce qui pourrait nous arriver aussi alors s'il ya des chanteurs parmi nous sachez que c'est un excellent une boisson pour les chanteurs pourquoi parce que ça va vraiment permettre de d'apaiser toute cette voie orl donc du pharynx au larynx ça va permettre aussi de d'apaiser la voix de régénérer les tissus qui se trouvent au niveau des amygdales aussi ça va décongestionner ça va permettre aussi aux voies respiratoires de ce bien de se développer donc pour les fumeurs par exemple c'est vraiment excellent ça va vraiment les protéger bon le mieux ce serait qu'ils arrêtent de fumer mais s'ils peuvent pas et que ils veulent compenser un petit peu ça peut être une bonne boisson pour justement les préserver de d'un potentiel cancer des poumons de la gorge du larynx du pharynx j'en passe voilà bon à bon entendeur voilà maintenant aujourd'hui on va parler du lait d'or et donc surtout de samata et là je vais laisser la parole à françoise puisque elle connaît ce produit beaucoup mieux que moi elle m'en a parlé je suis aussi revendeuse donc n'hésitez pas à me demander si vous en voulez alors du coup je vais revenir un peu en arrière avant de parler du samata parce que je me suis effectivement pas présenté parce qu'on a démarré assez vite mais je vais aller dans l'autre sens pourquoi je suis pas une spécialiste du lait d'or fait à la maison comme me demandait la recette catherine parce que je suis une fille de l'inde du sud moi donc je pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas je le dis moi j'ai fait toutes mes études d'ayurvéda donc je suis professionnelle en ayurvéda et psychologue clinicienne également j'ai fait toutes mes études en l'inde du sud j'ai créé et ouvert un centre de cure ayurvédique en l'inde du sud je passe la moitié de mon temps en l'inde du sud donc en l'inde du sud on ne consomme quasiment pas de lait d'or il faut vraiment dire et quand j'en parle aux médecins médiques là bas c'est pas tout juste s'ils me disent c'est quoi ce truc là parce qu'ils connaissent le lait et le curcuma bien sûr mais c'est vraiment pas dans les habitudes de l'inde du sud c'est aussi pour ça que comme l'a expliqué chantal dans le nord il fait froid dans les himalaya et puis n'oublions pas que c'est quand même une boisson issu de la tradition des yogis et les yogis habitent dans les montagnes pour la plupart dans les montagnes de l'himalaya voilà donc la réponse mais j'ai trouvé une solution qui à moi me convient très bien et que je vais partager avec vous donc ça c'est pour parler un petit peu de l'origine du lait d'or en inde le lait d'or c'est une boisson qui est devenue très à la mode ici je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux partout vous trouverez un nom incalculable de préparation toute faite pour faire son lait d'or etc etc je pense que le covid a bien aidé à pousser la consommation et dans le bon sens je dis pas ça du tout négativement du curcuma puisque on avait fait une live et une formation d'ailleurs pour les thérapeutes avec chantal sur le traitement du covid et effectivement le curcuma a été est une et la plante la racine de la plus importante actuellement dans le traitement du covid donc voilà pourquoi on me demande quotidiennement et encore et toujours des questions et les idées par rapport au lait d'or voilà je ne fais pas mon lait d'or j'ai l'honnêteté de vous le dire je suis en fait christophe qui est mon mari qui est connecté à découvert un il a été contacté sachant qu'on faisait de l'ayurvéda par une société française pour savoir si on était intéressé dans le cadre de notre cabinet à travailler avec un produit déjà prêt et en fait oui ça fait quelques années qu'on travaille avec ce produit qui s'appelle le samatha et je vais vous expliquer pourquoi on travaille avec et pourquoi je voulais le partager avec vous alors c'est absolument pas moi je déteste faire ce qu'on est en train de faire d'une certaine manière parce que c'est pas du tout une réunion commerciale je suis thérapeute chantal est thérapeute mon mari est thérapeute on n'est pas des vendeurs de compléments alimentaires et produits mais il se trouve que quand on fait de l'ayurvéda on consomme des plantes on consomme effectivement on achète des poudres et gélules je pense que des patients c'est pareil je suis confirmé en fait on traite avec l'hygiène de vie avec l'alimentation mais et on est bien obligé aussi traité avec des poudres et d'ailleurs c'est la pharmacopée ayurvédique c'est ça c'est des plantes donc moi ma démarche c'est que j'en avais un petit peu assez de voir au cabinet régulièrement des patients me montrer tout ce qu'ils achetaient tout ce qu'ils consommaient tout ce qu'ils dépensaient parfois des sommes astronomiques surtout que j'ai un cabinet à genève le pouvoir d'achat est quand même important mais ça n'empêche pas qu'on peut dépenser des fortunes tous les mois en se complémentant de plein de choses et acheter plein de produits qui sont pas du tout intéressants ou indiqués pour votre santé donc donc voilà ce produit effectivement dont on parle ce soir c'est pour le vous le faire connaître il vous intéressera tant mieux vous intéressera pas à vous l'oublier continuez de faire votre curcuma à la maison il n'y a pas de souci alors il a un intérêt majeur alors je dois dire déjà qu'on l'utilise christophe et moi auprès de nos patients on a d'excellents résultats ce soir je serai pas là pour vous en parler là vous changez la slide on va passer au gingembre c'est un petit peu pour vous pendant ce temps vous pouvez quand même lire pendant que vous m'écoutez on a d'excellents résultats sur plein de domaines effectivement que traite le curcuma et après je vais vous dire tout ce qu'il ya dedans on va le détailler de toute façon la shaganda le rhodiola donc en fait l'idée de cette société française qui s'est inspirée de la médecine ayurvédique ils ont créé un produit avec des nutritionnistes des médecins j'ai montré bien évidemment la formule à un médecin ayurvédique indien avec qui je travaille qui est lui du nord de l'inde donc il connaît bien le lait d'or et il a trouvé la formule vraiment excellente donc je vais pas me valider avant de la rentrer au cabinet et voilà pourquoi je vais vous parler de ce produit parce que 1 il est pratique 2 il est parfait il est extrêmement équilibré au niveau de ce qu'on a besoin en occident parce que nous on n'est pas des indiens et je pense que juste du lait et du curcuma et du gingembre ça nous suffit pas forcément surtout comme a dit chantal dans cette période depuis le covi les gens sont mal menés vous aussi peut-être vous essayez de surfer sur la vague à des jours où c'est lourd on peut être baissé dans notre immunité si on écoute trop les informations on sait pas ce qui va nous tomber dessus dans les mois qui viennent on va pas parler de ça ça serait trop lourd donc je trouve que promouvoir un produit comme ça c'est presque une mission de santé publique alors allons dans le sujet ce samata c'est donc un lait d'or tout près pratique pour ceux qui sont comme moi qui veulent pas le faire et qui cherchent un produit extrêmement complet donc ça vient dans des boîtes comme ça la boîte est ouverte la boîte très jolie et c'est en forme de leur tout est éco responsable et biodégradable vous avez des petits sticks très pratique je vous montre là qu'on peut emmener dans son sac de sport dans son petite mallette avec son ordi dans son sac à main on peut en avoir sous la main partout où on veut et on met simplement cette petite dosette dans une tasse d'eau chaude même j'en ai bu un juste avant de commencer le live moi j'aime bien remplir la tasse à moitié j'aime pas qu'il soit trop dilué c'est parce que j'aime le goût donc si on dit du plus c'est pas grave on a moins le goût et puis comme j'aime j'aime les boissons moi je suis bata dominante donc j'aime les boissons réconfortantes et un peu onctueuses donc je rajoute un petit peu de lait moi je suis une consommatrice de lait de vache naturelle de la ferme à côté où j'habite donc je mets un peu de lait de vache mais on peut très bien l'améliorer si on aime une boisson onctueuse et qu'on consomme pas de lait de vache avec du lait végétal ma fille le consomme avec du lait de coco bien qu'il y en a déjà dedans alors elle en joue quand même donc cette boisson elle a un intérêt aussi confirmé par ce médecin quand j'avais étudié la formule avec prix c'est que elle convient à aux trois d'eau cha parce que je vais remettre la formule en fait la formule complète la formule complète on l'a pas on est en train de passer les uns après les autres les ingrédients en fait puisque la formule complète je n'ai pas je n'ai pas comme ça donc on a le curcuma qui aura à l'effet essentiellement donc antibactérien anti-infectieux anti-inflammatoire hépatoprotecteur pour pour très important dans le cadre du co vide il a des vertus encore plus multiples que ça mais je vous ai mis les plus importantes et puis on a le gingembre qui est également tonifiant surtout pour les périodes aussi hivernale digestif anti-inflammatoire également ensuite on a le poivre comme vous savez la périne qui est intéressant pour fixer au niveau de la combinaison la synergie avec le curcuma donc qui augmente la fixation et puis qui est toute façon intéressante pour la digestion et vous savez que le poivre noir vous savez peut-être pas augmente malgré qu'en avançant en âge on est supposé perdre de la matière grise dans le cerveau en fait la consommation régulière de poivre noir sauf pour les pitons déséquilibre est intéressante parce qu'elle permet de conserver et boire de fabriquer de la matière grise après qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce samata qui est intéressant du lait végétal d'amande donc c'est une boisson qui est parfaitement végane et qui va pour les végétariens donc alors en inde du sud on utilise beaucoup l'amande je cherchais tout à l'heure le grand sanscrit de l'amande et elle n'est pas revenu mais c'est pas grave je me remettrai sur le groupe quand ça me reviendra bada 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 ça revient sans bada l'amande est très intéressante tout ce qui est écrit là mais surtout pour le système nerveux elle est elle est aussi très riche quand on veut reconstituer l'immunité moi j'ai une patiente actuellement avec qui je travaille parce qu'elle a une immunité très très affaibli et dans ce qu'on appelle les régimes provata restituer une bonne immunité l'amande est super importante et puis elle a une vertu très intéressante sur site sur le système nerveux qui est très malmené depuis quelques temps dans notre dans notre période actuelle moi je suis une fermante je prône beaucoup l'amande toutes ses formes après dedans ils ont mis un peu de lait végétal de coco qui est donc comme le vous savez peut-être pas le coco à ce côté intéressant parce que en période estivale il est refroidissant donc pour les pitas en excès ou toute l'année pour ceux qui ont un pita mais il refroidit le système donc ce qui est intéressant dans cette boisson c'est qu'elle est parfaitement équilibrée c'est à dire qu'on aura le gingembre qui va être réchauffant mais à côté de ça on aura le coco qui va être refroidissant donc vraiment ils ont réussi à créer c'est un magnifique travail et je les remercie pour ça parce que vraiment la formule et d'ailleurs on le sent quand on le consomme qu'elle est parfaitement équilibrée donc on aura le lait de coco mais on peut en rajouter en plus la coco qui est en Inde du Sud c'est on en consomme tous les jours et sous toutes les formes c'est vraiment un bienfait pour la santé alors s'attendez on continue donc c'est une boisson ok on va parler du stress voilà alors après ils ont une intelligence de rajouter quelques neurotransmetteurs et quelques substances dont on a absolument besoin dans le bon fonctionnement global alors je commencerai tout de suite par clarifier la taurine parce que j'en ai peut-être déjà qui sont spécialistes en natureaux qui vont monter au plafond c'est une taurine végétale et la taurine à deux origines elle peut être issue de de l'animal et c'est la taurine qu'on ne veut pas consommer qui est excitante et qui est celle qui est dans les boissons qui prennent bulle et compagnie mais vous avez la taurine végétale dont on a besoin donc entre autres cette combinaison carlithine argiline taurine ben elle va aussi avoir un effet intéressant sur les muscles donc je sais que catherine s'intéresse au samata aussi pour les sportifs et ma fille qui est une sportive de haut niveau aussi c'est par rapport au sport qu'elle est venu au samata également très bonne récupération pour les sportifs après un entraînement par exemple et puis très important pour le fonctionnement cardiaque et musculaire donc voilà des substances qui n'existent pas quand on fait le lait d'or sommeil et qu'ils sont quand même extrêmement donc on va considérer que je vous parle d'un complément alimentaire vraiment très très complet pour votre santé et puis on en revient à des choses plus ayurvédiques alors la shwagandha que tout le monde connaît maintenant 13 à la mode aussi si on veut mais bon c'est une très bonne plante pourquoi ils ont mis de la shwagandha dans la formule ou alors actuellement c'est la deuxième plante majeure par rapport au vide avec le curcuma parce qu'elle a un effet extrêmement intéressant sur les tissus et au niveau pulmonaire également mais c'est un anti stress majeur donc en inde quand ils font leur lait d'or ils n'ont pas forcément besoin d'un anti stress parce qu'ils sont pas sont pas un peuple pour ceux qui connaissent l'un avec qui y vont et qui sont allés vous savez que les indiens ne sont pas un peu soumis au stress c'est pas dans leur culture c'est pas dans leur mode de vie et c'est vraiment quelque chose de typiquement occidental d'où l'intérêt d'une formule qui répond aux besoins plus occidentaux donc la shwagandha qui m'a aussi d'années sur le ferrat c'est son nom botanique qui donc comme son nom l'indique permet d'avoir un bon sommeil et moi je prescris aussi ce produit pour des personnes qui ont des troubles du sommeil et du stress et puis on a également à ben voilà j'ai le détail derrière alors on y va qu'est ce que j'ai oublié sur la shwagandha pas grand chose oui alors lutte contre l'hypertension alors là je confirme j'ai eu une une cliente c'est pas une patiente une dame qui achète du samata elle avait de l'hypertension légère n'était pas 18 non plus ans là il faut passer aux anti bloquant rapidement au métabloquant pardon mais elle avait une légère hypertension avec des pics quand même assez régulier et elle avait entendu parler de cette composition donc elle prend ce samata régulièrement tous les jours de dose par jour et elle a parfaitement régulé sa son d'hypertension donc je peux le dire parce que c'est un témoignage et elle a rien pris d'eau donc on peut être quasiment sûr que c'est ce produit puisque là elle a rien pris d'autre voilà donc insomnie je vous en ai parlé proposité troubles respiratoires je le disais c'était par rapport au co vide et le rhodiola donc le rhodiola qui est intéressant en ce moment vous savez qu'il ya aussi plus peut-être anti dépresseurs anti anxiogène mais le rhodiola va être quand même il va stimuler l'humeur donc en voilà si vous êtes un peu pris dans la conjoncture ou d'autres soucis leur diola va quand même faire que vous vous sentez mieux en vous en consommez à ce niveau-là niveau de l'humeur et puis évidemment le côté toujours intéressant pour l'effet cardio cardio protecteur et on retrouve encore l'effet protecteur du foie et de l'immunité donc on est vraiment dans un produit de l'époque voilà je vais pas tout vous détailler du webinaire c'est pas le but mais c'était globalement voilà il ya aussi des acides aminés on en a parlé avant mais le tryptophan on n'a pas parlé et j'en parle maintenant le tryptophan si vous ne connaissez pas c'est une substance qui va être précurseur de la dopamine c'est-à-dire que si on manque de tryptophan dans le cerveau on peut être déprimé et je pense notamment je passe il est toujours en ligne mais christophe avait une patiente qui était quasiment génétiquement en carence de tryptophan et effectivement elle était tout le temps déprimé en fait c'était pas du tout une personne dépressive donc le tryptophan c'est assez difficile d'en trouver dans l'alimentation en tout cas des taux suffisants et c'est vraiment une substance essentielle pour le maintien d'une humeur d'une humeur stable et joyeuse on va dire donc l'opposé de la déprime et puis comme tout le monde est carencé puisque je dis tout le monde on est même si on n'est pas carencé parce qu'on mange bien on sait que la pauvreté des sols hélas aujourd'hui fait que même en mangeant bien on a de grandes chances d'être carencé surtout si on a aussi une activité intellectuelle ou physique intense donc ils ont mis dedans une dose quotidienne équilibrée de des vitamines essentielles dont on a besoin et vous retrouvez notamment la vitamine b12 l'acide folique pour ceux qui font un peu de natureaux parce qu'en ayurvédale on travaille pas trop avec le détail des vitamines etc c'est pas notre approche mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas besoin de prendre un autre complément alimentaire à côté moi c'est ça qui me plaît dans ce produit c'est que quand je me sens un peu fatigué j'ai une grosse charge de travail on arrive en période hivernale je sais qu'en prenant ma dose de samatha tous les jours j'ai tout ce que mon organisme a besoin et finalement j'ai pas besoin de dépenser des mille et des cents à me rajouter à me rajouter 50 mille choses à côté donc voilà ça c'est les choses reconnaissance du produit par les autorités de santé et et voilà donc le chai latte instantané nomade produit nomade pas de risque de surdosage complètement naturel avec traçabilité des sols et voilà donc c'était pour vous présenter on va pouvoir répondre aux questions pouvoir vous présenter un produit mais on peut revenir aussi sur le lait d'or classique et parler de nouveau un peu plus d'ailleurs veda mais je trouvais quand même important de savoir que oui j'aimerais bien consommer du lait d'or mais non j'ai pas envie de le faire bien oui je me reconnais que toutes ces substances qui sont là dedans c'est vraiment ce dont j'ai besoin n'hésitez pas parce que alors témoignage maintenant du vécu finalement il ya christophe qui dit que la vitamine b soutient des fonctions cognitives et puis le lait d'or agit beaucoup sur la sérotonine merci oui il a raison à la chouaganda je pense que c'est plus la chouaganda qui si alors donc nous on en consomme tous les jours christophe et moi ma fille qui est pas en ligne là elle en consomme aussi tous les jours donc ça fait quelques années qu'on en consomme moi j'aime bien parler de mon témoignage aussi pour les patients c'est une boisson qu'on peut prendre quand on veut en fait on peut la prendre en boisson chaude le matin les gens qui n'aiment pas déjeuner mais qui aiment juste une boisson chaude alors c'est plus intéressant peut-être qu'un thé ou un café pour pour démarrer la journée on peut la prendre en pause dans la journée quand on travaille et qu'on a besoin de se poser et se reconstituer un petit peu c'est ce que je fais moi bon là j'ai pris ce soir parce que j'avais pas eu le temps mais j'aime bien la prendre vers 17h moi quand j'ai une grosse journée j'ai eu pas mal de patients pas mal de conférences pas de choses je la prends à ce moment là et je dois dire vraiment si vous en consommez vous me direz si vous avez le même effet ce sera intéressant de partager je ressens vraiment cet effet de c'est comme si ma journée de fatigue s'efface que là j'en ai pris un tout à l'heure vers 20h15 quand je parlais avec chantal honnêtement j'ai eu une grosse journée j'ai eu plein de rendez-vous en ligne beaucoup d'écran et tout mais là je pourrais repartir pour ma journée quand je me sens vraiment défatigué mais ça va pas pour autant m'empêcher de bien dormir on peut la prendre en collation du soir et les personnes notamment de type kappa qui ne dînent pas le soir et c'est bien ces personnes ne pas forcément dîner le soir mais elles ont quand même besoin de quelque chose donc c'est un excellent une excellente collation réconfortante aussi et ça va être quand même plus complet que moi j'ai testé la différence je suis fait aussi quand même du lait chaud avec un peu de cannelle et un peu de curcuma c'est pas la même chose honnêtement je n'avais pas le côté reconstituant que j'ai quand je prends cette boisson donc je préfère prendre celle-ci par rapport au sommeil alors j'ai eu différents retours si on le prend juste maintenant ce que j'ai fait la même 20h 20h15 pendant deux heures on va pas forcément aller se coucher moi je savais que j'avais une live avec vous je vais pas coucher tout de suite donc c'est parfait parce que j'ai été défatigué maintenant attention si on veut se coucher à 9 heures il faut pas il faut pas le prendre à 20 heures parce que vous retrouvez un petit peu d'énergie en fait donc par contre ce que j'ai comme retour et j'ai testé si on le prend genre sur sa table de nuit comme boisson juste au moment de s'endormir alors on a l'effet immédiat c'est différent on va s'endormir tout de suite autrement il faut tester pour chacun de vous l'effet sera différent mais on peut avoir un petit peu pendant un moment on est défatigué donc on n'a plus forcément envie d'aller se coucher les retours médicaux moi j'ai pas de problème de santé donc parlerai pas je parle juste l'effet anti stress anti fatigue reconstituant régénérant mais les retours que j'ai essentiellement intéressants je vous ai parlé de cette dame pour l'hypertension mais j'ai un autre tour intéressant pour les douleurs articulaires notamment les personnes qui ont beaucoup d'arthrite au niveau des doigts et ça fait moi on connaît un monsieur qui a des douleurs vraiment très très importante et depuis qu'il consomme ce produit régulièrement il a plus ces douleurs en fait au niveau des doigts et il a fait l'essai plusieurs fois quand il arrête les douleurs reviennent en fait il prend ça comme un médicament sauf que c'est beaucoup plus sain pour lui de prendre ça que de la cortisone ou un anti inflammatoire donc c'est aussi un retour intéressant par rapport aux témoignages sur ce produit et puis j'avais un autre témoignage qui me venait mais il m'a échappé là tout de suite ah si ça y est ça m'est revenu pendant que les questions arrivent on peut très bien aussi on a eu des témoignages très intéressants aussi parce que je suis sur un groupe de gens qui consomment ce produit donc on échange un peu les témoignages quand on a une infection virale par exemple vous avez chopé une grippe un début de grippe ou un rhume on peut très bien consommer c'est ce que m'expliquait aussi le médecin indien et c'est un procédé tout à fait ayurvédique on peut mettre la poudre directement sur la langue en fait et l'avaler même peut-être avec un peu d'eau si vous voulez mais en fait ça va vous faire un antiviral ou un antibiotique naturel dans ce cas il faut monter les doses il faut l'utiliser comme un médicament naturel entre guillemets et on peut prendre jusqu'à trois doses par jour en cas d'infection virale et avec du miel ça fait un mélange parfait pour un début de rhume ou de refroidissement c'est ça que je voulais vous dire on peut l'utiliser aussi d'une autre manière qu'en boisson on peut l'utiliser en boisson froide l'été aussi parce qu'il ya des personnes qui l'été n'aiment pas boire chaud donc moi j'aime bien le côté boisson chaud mais il se dilue aussi dans l'eau froide c'est très intéressant si parmi nous il y en qui sont dans le yoga vous pouvez si vous êtes enseignant de yoga c'est aussi quelque chose que vous pouvez proposer à vos élèves vous pouvez en proposer dans le cadre de votre studio de yoga aussi et pour les thérapeutes bien évidemment dans le cadre de votre cabinet pour vos patients ou pour votre consommation personnelle voilà est-ce que tu as des questions chantal alors il ya christophe qui dit que il ya pas mal de retours positifs par rapport à la maladie de crône notamment et oui alors avec ce qu'on a vu dans les différentes substances qui aident au niveau digestif alors je sais pas si lui il a des retours plus personnels moi j'ai pas eu dans mes patients personnellement moi des gens avec la maladie crône je sais que ça améliore les fonctions digestives et que les gens digèrent mieux quand ils le prennent mais j'ai pas moi un retour personnel sur la maladie crône mais s'il le dit c'est qu'il l'a eu il ya quelqu'un qui demande le prix oui évidemment puisque c'est un produit il a un ce que ce que je vous invite à faire c'est pour pour ceux qui souhaitent le prix le mieux c'est de nous contacter directement par message privé parce que là l'intérêt du live n'est pas de un intérêt commercial mais vraiment un intérêt par rapport au lait d'or et notamment celui ci parce qu'il a des des propriétés anti-stress et sur pas mal de pathologie aussi voilà donc du coup on va pas parler prix ce soir et donc on est frustré ils vont tous se dérouler mais mais c'est pas c'est pas le lieu pour ça en fait le mieux ce serait plutôt donc de nous contacter par message privé et on se contacte on se connecte en visio et on vous en parle de manière plus posée on voit si ça vous convient aussi parce que le problème est que vous pouvez très bien en prendre n'importe qui peut le prendre mais le but c'est quand même ayurvédique et c'est vrai que si vous avez un déséquilibre en fonction de votre déséquilibre d'eau chic il faut voir faut adapter en fait cette boisson là donc cette boisson et elle est aussi thérapeutique donc c'est pour ça que c'est important de vous voir et dans discuter entre nous pour savoir le dosage par exemple ce que j'allais dire parce qu'en fait on créera pas de déséquilibre monsieur et madame tout le monde sur le marché peut consommer du samatha même s'ils connaissent ni l'ayurvéda ni leur dosha ni leur déséquilibre en revanche chantal a raison on peut donner un dosage différent moi si quelqu'un traite des maladies inflammatoires je lui dirais qu'en une dose par jour elle aura pas assez de résultats donc je vais direct à deux doses par jour ou etc etc donc c'est intéressant n'hésitez pas si vous le si le produit vous intéresse pas la raison on va rester plus dans les questions sur le laurvéda parce que c'est le but du live et puis si le produit vous intéresse vous contactez ou chantal ou moi-même et puis on vous donnera toutes les modalités et toutes les possibilités de consommer de manière intelligente et économique le samatha c'est le but aussi un voilà donc est-ce que tu vois des questions sur les ingrédients peut-être la formulation ou les indications pour revenir au lait d'or pour l'instant j'ai rien j'ai pas de je regarde non mais j'ai pas non pendant que chantal regarde on revient à nos basiques de l'ayurvéda parce que c'est quand même le but de ce groupe c'est un délai qui parle d'ayurvéda il ya deux formes de lait en réalité il ya en india le le golden milk donc celui ci le lait d'or pour la base et du lait avec du curcuma et puis on a le moon milk dont on parle beaucoup moins en occident qui est du lait avec de l'ashwagandha en poudre donc j'en profite pour vous donner un petit peu de connaissance parce que personne ne parle jamais du moon milk mais toujours du golden milk alors le golden milk j'imagine que c'est par rapport à l'idée du soleil et la couleur du curcuma et moon milk c'est c'est l'ashwagandha qui est plus une racine donc ça paraît ça prend son sens alors de nouveau vous voyez l'intérêt de la formule c'est qu'ils ont réussi aussi en une seule formule à nous faire consommer les avantages du golden milk et du moon milk en fait donc c'est vraiment c'est vraiment assez assez intéressant voilà donc là j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions notamment de catherine barlier qui disait quel est le meilleur moment pour consommer le lait d'or et l'ashwagandha pour quelqu'un qui est vatapita alors quelqu'un qui va tapita ça dépend un peu catherine enfin je sais pas si chantal t'as envie de répondre à ça tu sais pas comme ça je ne monopolise pas tout le temps la parole moi je dirais un peu pénis ma chatte donc du coup moi je dirais que le lait chaud déjà c'est plus le soir la ashwagandha moi je sais que personnellement en tant que bonne pita c'est je trouve que je dors mieux si je le prends le matin que si je le prends le soir déjà ce qui est bien c'est que là avec l'ashwagandha c'est que ça adapte aux gènes donc du coup à la limite que tu prennes le soir ou le matin c'est un peu si ça va s'adapter pour quelqu'un qui est pita comme moi et donc toujours beaucoup dans le mental dans la rumination etc et puis dans l'analyse surtout et puis bon bref et qui veut absolument mettre du sens et de la cohérence dans ce que je fais enfin la structure donc du coup c'est vrai que le fait de le prendre le matin me permet d'être beaucoup plus aligné et donc du coup le soir ben je j'ai moins de problèmes à dormir dans ces cas là j'ai remarqué que si je le prenais le soir ben en fait c'était ça m'allait pas en fait j'ai ça me faisait rien ça me ça m'aider pas forcément à mieux dormir ni à moins stressé par contre si je prends le matin oui voilà ça que ce soit ça matin ou le lait d'or qu'on fait à la maison je pense que déjà il faut tester parce que c'est vrai qu'on aura tous il faut le prendre une fois le matin une fois le soir mais bon en général moi quand j'entends bata je suis un peu comme toi moi je suis bata capa donc j'ai pas trop de pita je ressens vraiment le besoin de le prendre en fin de journée parce que bataille se fatigue quand même assez vite même si je suis résistante et que j'ai mon capa qui compense mais quand même si j'ai eu beaucoup de choses dans la journée beaucoup de consultations tous les parents c'est quand même avoir une certaine fatigue et à le côté déstressant que je trouve très intéressant le soir parce que donc moi j'aime bien en fin d'après midi comme je dis vers 7 heures j'ai eu beaucoup je sais pas ce que c'est que c'est bon non je disais moi j'aime bien vers le 16 17 heures ma pause le 4 heures on va dire c'est là que moi je l'aime bien ou alors ou alors le soir parce que j'ai pas envie de manger j'ai un type aussi capa ça peut arriver que j'ai fait un repas tardif et au cul à midi que j'ai pas envie de manger le soir forcément mais comme je suis aussi bataille il faut quelque chose sans gérer le lait chaud pour moi en tant que bata est extrêmement bénéfique le soir je sens vraiment au niveau du système nerveux pour moi je le consommerai le soir j'ai pas pour habitude de le prendre juste au moment du coucher parce que je dors bien j'ai pas de problème de sommeil mais bon comme je vous ai dit on m'a dit que c'était intéressant donc voilà mais je pense qu'il faut vraiment faire sa propre expérience et votre corps vous dira à quel moment à quel moment oui je pense moi mon corps il me le demande à partir de 16h30 17h il me le demande j'aurais pas l'idée d'en boire avant ça me viendrait même pas l'idée je vais boire d'autres choses mais mais pas non mais j'ai une belle soeur par exemple qui en boit plusieurs par jour ce qu'elle aime beaucoup la boisson celle ci notamment alors elle elle le voit déjà au petit déjeuner elle a supprimé son café ou à le voir moi sont chaudes le matin puis elle en boisseur à deuxième dans l'après midi je crois qu'il faut vraiment tester mais ce qui est intéressant c'est qu'il va s'adapter le lit dents et sa matinale s'adapter donc ça c'est ça est ce qu'il ya d'autres questions n'hésitez pas à nous poser des questions là c'est le moment et je pense que je connais un petit peu catherine je sais qu'elle le fait du marathon je crois en tout cas les sportives donc là on rejoint le domaine de ma fille par rapport au samata qui le prend après ses entraînements en pole dance et en crossfit et compagnie elle le prend après en récupération donc voilà ok 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 bon moi je vois pas oui si catherine qui dit ben oui ok ok merci souvent aussi très fatigué après 17 heures je testerai ça ok catherine ben voilà faut faire en fait c'est ça je vous rappelle que ayurveda veut dire en deux mots en sanscrit un science reconnaissance de la vie donc du coup pour connaître la vie faut expérimenter et ce que dit aussi l'ayurvéda l'intéressant c'est que je me mets juste un site sur l'ayurvéda voilà sens de la vie ce que dit aussi l'ayurvéda c'est que une même plante pourrait être donné à deux personnes différentes pour la même pathologie et les réactions sont complètement autres donc c'est vraiment aussi l'ayurvéda c'est vraiment quelque chose de d'individuel il ya vraiment mis à part qu'on a dit la formule qu'on vient à tout le monde mais quand même donc si on veut aller dans le détail c'est aussi pour ça je serai intéressant chantal si les gens de contact que tu vois avec eux quelle est la meilleure façon de le prendre et de la meilleure manière c'est aussi pour ça parce qu'il ya certaines personnes pour qui avec juste un mélange d'eau ça ira avec d'autres ce sera plus mélangé avec du gui et puis d'autres ce sera plus avec par exemple donc oui moi c'est ce que je fais au cabinet aussi avec avec les patients après faut pas qu'on fasse peur à tout le monde on peut très bien le consommer comme ça ça ira très bien mais si on veut faire de manière plus thérapeutique et plus individuelle on peut aller plus dans le détail effectivement c'est ça voilà écoutez j'espère qu'on vous a ce ce live vous a plu il n'y a pas d'autres d'autres commentaires je vois donc du coup on a été très clair oui bon comme d'hab ça se passe bien désolé pour pour la petite queue de chat qui vient de passer là devant c'est donc en fait le live comme d'habitude sera sur le groupe de chantal après moi je le repartagerai sur mon groupe et vous pourrez retrouver les informations dont on a parlé puis si vous avez besoin de retrouver plus en détail sur la formule du samata les ingrédients parce que vous n'avez pas tout retenu vous nous contactez l'une ou l'autre et puis voilà ou sur la partie comme disait chantal si vous souhaitez en consommer vous même voilà c'est ça je vous remercie pour votre écoute ce n'était pas prévu qu'on soit là donc c'était un petit bonus et puis merci chantal de m'avoir invité ce soir pour le lait d'or merci à toi et puis donc à bientôt à tous et bonne soirée merci au revoir merci à toi merci à toi